Salut, bonsoir, Namasté, Shalom à tout le monde. Bienvenue dans votre maison, Isha Achua, votre maison de la féminité sacrée. Je suis hyper contente de vous retrouver encore ce soir, ce matin, peu importe à quelle heure que vous vous trouvez quand vous allez suivre cette émission. Aujourd'hui, j'ai préparé un thème qui est vraiment très spécial, un thème vraiment que j'adore, un thème que j'aime beaucoup parce que ça parle vraiment des choses qui nous dérangent dans notre quotidien, mais des petits trucs comme ça qu'on ne se rend pas vraiment compte. Je suis très contente en fait de vouloir un peu voyager avec vous, venez vraiment avec moi et comprenez un peu ce que je veux dire parce que le thème s'intitule la manipulation ou relation toxique. Quand on parle de la relation toxique ou bien de la manipulation, on a toujours cette image des pervers narcissiques. Je ne sais pas si vous pouvez vous identifier à ce thème ou bien à cette prononciation que je dis pervers narcissique. Ce sont des hommes, tendances hommes, bien souvent aussi les femmes. Non, si je ne me trompe pas, c'est aussi les femmes, parfois aussi les parents qui sont des pervers narcissiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils t'acceptent juste pour une chose que tu leur donnes. Donc ça veut dire qu'ils attendent de toi de leur donner quelque chose pour qu'ils te montrent l'amour, pour qu'ils te montrent l'affection. Et ils essayent de te traiter d'une certaine manière, de te manipuler d'une certaine manière pour qu'ils arrivent à leur fin. C'est des pervers narcissiques. Ils viendront avec un certain charme. Ils voudront te faire voir que c'est eux le meilleur de ta vie, que c'est le prince charmant. C'est eux qui sont venus pour te sauver. C'est eux qui sont venus pour te donner tout ce que tu as besoin. En fait, pour que tu donnes, pour que tu te donnes à 100%, pour que tu donnes toute ta confiance. Et après, ils peuvent bien t'avoir. Et après, tu ne pourras plus sortir de là, parce que ça a créé un lien émotionnel tellement fort et que tu es devenu dépendant. Et alors, alors, en ce moment-là, les pervers narcissiques commencent à te fermer dans une certaine prison et que tu n'arrives plus à sortir et tu commences à dépendre de à 100%. Pourquoi ça se passe de cette manière-là ? Parce que beaucoup de personnes ont beaucoup de douleurs, beaucoup de traumatismes. Ils ont beaucoup de manques en soi et ils ont toujours besoin d'un certain sauveur qui vienne leur donner, en fait, ce qu'ils n'ont pas reçu depuis l'enfance. Ça, c'est l'explication pour vous parler un peu du côté manipulateur, pervers narcissique. Une autre forme de relation toxique, c'est des relations où il y a la violence kojigale, où il y a des hommes qui frappent les femmes, où il y a des femmes aussi qui frappent des hommes parce que là, on ne parle pas de ça. On ne parle que de l'autre côté. La femme, elle est plus sensible, elle est plus vulnérable, elle est plus petite. C'est l'image qu'on a comme ça de la femme. Alors, on parle souvent de la violence conjugale faite contre la femme, mais il y a aussi des hommes qui sont très sensibles, qui sont très vulnérables, qui sont... qui ont ce côté-là aussi que les femmes ont parce que les hommes sont aussi des êtres humains. Et de ce côté, on ne parle jamais de ça, mais il y a aussi la violence faite contre l'homme et ça aussi, c'est une relation toxique. Vous me suivez ? Ok. Et maintenant, je vais vous parler d'une forme de relation toxique qui passe de fois inaperçue, mais c'est une forme très violente de la relation toxique, très violente. Et c'est même la forme de la relation toxique qui détruit beaucoup nos couples, qui détruit nos relations, que ce soit relation avec les amis, que ce soit relation avec les parents, que ce soit relation amoureuse, que ce soit relation au travail avec le chef ou bien avec les collègues. Cette forme, elle passe inaperçue. Pourquoi? Parce que cette forme est vraiment... est liée avec un besoin primordial de l'être humain. Comme j'ai toujours tendance à dire que tout ce qu'on vit étant qu'un adulte commence toujours par le bas âge. De 0 à 7 ans, c'est l'âge où on construit l'être humain. C'est l'âge de la dualité, comme on peut dire. C'est l'âge où la personne doit recevoir assez d'amour, assez d'affection. C'est l'âge où l'être humain dépend émotionnellement, financièrement et mentalement, moralement de ses parents. Et c'est à cet âge-là qu'on bâtit l'être humain, donc on lui donne beaucoup d'amour. Ça veut dire quoi? On le nourrit émotionnellement, on le nourrit financièrement, on le nourrit moralement. C'est à cet âge-là, de 0 à 7 ans, que tu verras qu'un enfant, à partir de 7 ans, qui a été bien rassasié émotionnellement de l'amour maternel et paternel, maternel et paternel, côté maman, côté papa, sera un adulte comblé. C'est un adulte qui est vraiment stable émotionnellement, qui a une intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il a été comblé de le bas âge. Et qu'est-ce que nous arrive? Par beaucoup de situations et par beaucoup de traumatismes que nos parents aussi ont vécu et qui n'ont pas eu le temps de travailler sur ça, ça nous arrive souvent qu'ils n'ont pas vraiment eu à nous transmettre ou bien nous donner cette base d'amour. Et quand on grandit à un certain âge, commençons, rentrant dans la puberté, vu que l'être humain est un être social et un être qui veut toujours recevoir ce qu'il n'a pas reçu, alors à un certain moment, on commence à développer des facultés de vouloir recevoir ce qu'on n'a pas reçu à la maison d'une autre personne. Alors ça se passe souvent dans des relations comme ça, relations amoureuses, si je peux expliquer ça par cet exemple-là. Tu peux te retrouver dans une relation amoureuse et en fait, tu es émotionnellement tellement pas nourri, tu attends en fait que ton partenaire te donne tout ce que tu n'as pas reçu depuis l'enfance. Tu attends que ton partenaire soit toujours là pour toi, que chaque fois qu'on a des problèmes qu'il doit t'écouter, que chaque fois qu'il y a quelque chose, il doit être là. En fait, tu attends que ton partenaire te construit. Or qu'une relation n'est pas faite pour que l'autre construit l'autre. Une relation est faite que chacun de son côté se construise s'il n'a pas eu à travailler étant célibataire. Comprenez? Ok. Il y a un moment où on peut se rattraper. C'est le moment quand on est célibataire. On peut se rattraper de ce qu'on n'a pas reçu à la maison. On peut s'instruire si on n'a pas bien étudié à la maison ou bien émotionnellement. Si on découvre qu'on a certains traumatismes ou bien certaines blessures, c'est au moment qu'on est célibataire, normalement, c'est ce moment-là qu'on devrait travailler sur soi. Faire le travail de soi. Méditer, chercher la face du Seigneur, guérir ses blessures, travailler sur soi. Et quand on ne fait pas ce travail-là et on se marie, c'est même la raison pourquoi beaucoup de personnes se marient. Parce qu'ils sont tellement fainéants à faire ce travail et ils se disent que non, il y a l'autre qui va me combler. Alors, tu rentres dans le mariage, mais tu rentres dans une relation pour que l'autre te comble. Sache-le. Et c'est là que se cache cette relation toxique ou bien cette toxiquité, si on peut appeler ça comme ça. En fait, c'est là que se cache inaperçu. Parce que tu rentres dans la relation avec l'optique de ne rien donner, mais de recevoir. Donc, tu rentres dans la relation avec l'idée que mon partenaire me doit ça. Il me doit affection 100%. Il me doit ça. Il me doit ça. Il me doit ça. Or que ton partenaire n'est pas obligé et n'est même pas capable de te donner tout ça. Imagine toi, tu te maries à 28 ans. De 0 à 28 ans, tu n'as pas reçu d'amour. Tu n'as pas reçu d'affection. Tu n'as pas été comblé émotionnellement. Et tu penses vraiment qu'à 28 ans, ton partenaire peut-être, je parle de point d'optique de femme, ton partenaire peut-être, il a 30 ans, combien, 35 ans, 40 ans, disons, tu penses vraiment que cette personne-là, qui a lui-même d'abord ses problèmes, qui a lui-même ses blessures, qui a lui-même ses traumatismes, qui a lui-même ses charges, tu penses que cette personne est apte de couvrir tout tes 28 ans? Non. Cette personne n'est pas apte de faire ça. Et c'est là qu'on commence à fatiguer l'autre. Il y a dans des relations des personnes qui sont toujours malades, toujours malheureux. Ils se plaignent chaque fois. Oh, tu me rends malheureuse. Oh, tu ne me rends pas heureuse. Oh, je ne suis pas comblée. Oh, je ne suis pas satisfaite. Toujours en train de se lamenter. C'est une forme de toxique. Tu es en train d'empoisonner ton partenaire. Tu es en train de lui mettre dans un état où il va s'épuiser un jour et il ne sera pas apte de te donner vraiment le vrai amour. Pourquoi? Parce que tu ne le laisses même pas le temps lui-même, de travailler sur soi, de chercher en fait de se focaliser sur sa propre personne. Tu ne le donnes même pas le temps d'inspirer et de pouvoir penser ou bien ressentir le besoin de te donner quelque chose. Parce que tu es tout le temps là. Donne-moi ça. Donne-moi l'affection. Est-ce que tu ne me trouves pas belle? Tu ne t'occupes pas de moi. Eh si, moi j'ai des problèmes. Moi je souffre. Eh moi ça, tu fatigues. Et dans des relations, on n'a jamais appris à être ouvert. On a toujours appris à être hypocrite. Tu verras que déjà tu es là. Ton partenaire est déjà fatigué de toi. Il est fatigué. T'entends tes plaintes chaque fois que c'est toi qui es la plus malade. C'est toi qui es la malheureuse. Et c'est toi qui a eu une famille, tu as eu une enfance dérangée. C'est toi qu'on a violé. C'est toi que oui, c'est bien beau. Tout ce qui s'est passé, tous les traumatismes qu'on a eus, ça fait mal. Il y a des répercussions après, étant qu'adulte. Ça ressort quand on est adulte. C'est vrai, c'est bien. Mais ce n'est pas la responsabilité de ton partenaire de te guérir de tout ça. Une relation n'est pas faite pour ça. Les gens disent que oui, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, nous séparent pour le meilleur et pour le pire. S'il vous plaît, il y a deux sortes de pires. Il y a un pire qui est là. Tu fais intoxiquer ton partenaire. Tu joues tout le temps la victime. Et il y a un pire, que vous deux, étant que partenaire, vous baptisez quelque chose et ça peut arriver que peut-être vous faites 14 jours, vous ne mangez pas bien parce que vous prenez un certain argent pour faire un business. Ça, c'est une souffrance. Ça, c'est une souffrance réaliste. Et c'est une souffrance qu'on peut accepter. Mais la souffrance de la forme que toi, tu te prends ce privilège, tu violes l'autonome, tu violes l'autonome de ton partenaire, en fait, que cette personne doit commencer à fonctionner par rapport à toi. Parce que toi, tu as besoin de si tant d'affection, tu as besoin de si tant d'amour et tu violes même son énergie. Et donc, tu l'obliges même à te donner au-delà de ce qu'il est capable de te donner. Et c'est pour cela que vous voyez, à un certain moment, même l'attraction sexuelle part. Pourquoi? Parce que le partenaire, il n'est plus ton partenaire, il n'est plus dans le niveau et dans la fréquence attirant sexuelle, mais il devient comme s'il était ton parent. La femme, elle devient comme s'elle est ta mère parce que tu es là, tu pleures. Et moi, on m'avait fait ça. Et moi, j'ai des problèmes. Et moi, je ne vais pas bien chaque fois. Oh chérie, tu ne me traites pas bien. Oh chérie, tu ne fais pas ça pour moi. Oh chérie, ta femme, elle devient comme s'elle était ta maman. Ton homme aussi. Eh, tu ne me fais pas ça. Tu ne m'écoutes même pas quand je te parle. Pourquoi tu ne t'intéresses pas à moi? Eh moi, je souffre, je suis victime. Oui, nous tous, on a des problèmes. Et quand tu as tes problèmes à toi, sache-le que ces problèmes, ce sont tes cadeaux à toi. C'est un peu brutal. Tu vas peut-être dire, Bedi, qu'est-ce qu'elle te raconte là? Oui. Quand tu ressens un certain problème, c'est pour toi-même d'abord. Quand tu ressens une certaine peine, c'est pour toi-même d'abord. Tu prends ce problème, tu prends cette peine et tu travailles avec. Je donne un exemple banal. Par exemple, étant que femme, tu as eu des problèmes au travail. Tu as eu vraiment une journée très sale. OK? Normalement, dans la façon toxique, tu viens, tu rentres à la maison. Tu es là de mauvaise humeur. On te parle. Ah, laissez-moi tranquille. Tu cries sur tout le monde à la maison et tout ça. Ça, c'est la façon toxique. Mais la façon qui serait d'une bonne manière pour que toi-même, tu sois consciente et pour que tu travailles sur toi et pour que tu saches que tout ce qui t'arrive, tout ce que tu ressens, ce sont des cadeaux pour toi, serait que quand tu viens de travailler avec tout ce problème, tu rentres dans ta voiture. Tu te dis, les personnes qui vivent à la maison ne doivent pas subir. Ne doivent pas subir ce que moi, j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'est mon expérience. C'est ma douleur. C'est moi qui ai ressenti cela. Je travaille avec. Tu restes calme dans la voiture. Tu essaies de méditer. Moi, je fais ça toujours comme ça. J'essaie de méditer. Et une bonne astuce qui aide, je ne sais pas si vous connaissez, le huile de la vente. Le huile de la vente, ça a un peu un effet relaxant. Parce que la première des choses quand on a des problèmes, quand des traumatismes nous remontent ou bien des blessures intérieures nous remontent, la première des choses, ce n'est pas de donner ça aux autres. Ne pas vouloir que les autres s'en chargent de ça. La première des choses qu'on doit faire, c'est nous-mêmes, nous devons prendre ça en considération et travailler avec. Tu médites, tu dis OK. J'ai le stress au travail. OK. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Tu essayes, tu regardes, tu prends même 5 minutes. Si tu veux prier, tu pries. Si ça t'a vraiment stressé, que tu dois pleurer, tu pleures. Après ça, tu remets ton sourire. Tu dis je suis forte, je suis une femme forte. Ça va, tout va bien, je suis au-dessus de ce problème. Tu rentres à la maison, tu es gentil avec tout le monde, tu s'allètes en tu salies ton mari comme d'habitude. Ah chérie, comment tu vas bien? Et après, pendant la journée ou bien la soirée, tu peux dire ah non, tu vois, bon travail, j'ai une situation comme ça. Quand tu fais cette démarche-là, toi-même, d'abord, tu prends possession de ce problème-là. Tu prends aussi, tu montres que tu es le maître de toi-même. Tu es le maître de ta vie. Vous comprenez? Et à partir de ce moment-là, tu ne pourras pas affecter ou bien empoisonner les autres avec des problèmes, avec des difficultés. Parce que, comme je dis, ce qu'on ressent, les problèmes qu'on a en soi, c'est pour nous-mêmes d'abord. OK? Et c'est très important avec tout. Même des fois, on a vécu des traumatismes, des blessures. Même des fois, ça arrive qu'il y a une situation qui réveille des choses que tu as vécues. Et ce n'est pas à ton partenaire de prendre cette charge-là. Il ne faut pas abîmer la vie des gens, en fait. Peut-être que vos partenaires ne vous le disent pas. Vous êtes fatigants, en fait. Vous fatiguez les gens. Moi, à l'époque, je donne un exemple. À l'époque, j'étais là à chaque fois. J'ai joué la victime. Moi, je ne vais pas bien et tout ça. Mais à un certain moment, j'ai remarqué que mes amis venaient distants. Pourquoi? Parce que je ne les aménais que la mort. Je ne les aménais que la mort. Je ne les aménais que des choses négatives. Et en fait, le plus grave dans tout ça, c'est quand on amène aux gens aussi des choses négatives. Et quand les personnes se protègent, ils disent stop. On dit qu'ils sont méchants, qu'ils sont des manipulateurs. Ils ont un mauvais cœur. Ils sont égoïstes. Non, ils ne sont pas égoïstes. Ils se protègent juste. Et c'est juste. C'est juste. Même dans des relations, ça arrive que peut-être l'homme devient distant. Ou bien la femme devient distant. C'est parce qu'ils ne peuvent pas vous dire comme ça que je suis fatigué de tes lamentations. Ils n'arrivent pas à te dire. Parce que déjà, tu es déjà fragile. Tu es déjà quelqu'un qui est irresponsable de tes propres problèmes, de tes propres situations, de tes propres traumatismes. Tu n'arrives pas à prendre ça entre tes mains. Et est-ce que tu penses vraiment que cette personne aura confiance vraiment de te dire quelque chose comme ça en face. Genre, ouais, tu pleures trop. Tu sais que tu m'énerves. Oui, c'est dur ce que je suis en train de dire. Beaucoup diront que oui, la relation est faite pour ça. Non. La relation n'est pas faite pour ça. La relation n'est pas faite pour que l'autre porte tes charges. La relation n'est pas faite pour que l'autre puisse sacrifier sa vie, sacrifier son temps, sacrifier ses énergies pour jouer ton docteur. Si vous remarquez que vous avez beaucoup de problèmes, beaucoup de traumatismes, je vous ai donné cette astuce-là avec la méditation que vous pouvez faire de vous-même ou bien avec l'huile essentielle, la lavande. Vous pouvez un peu inspirer ça comme ça. Ça aide aussi à relaxer, à se détacher un peu de cette situation. Mais si vous trouvez que votre traumatisme vous met vraiment, met votre entourage mal à l'aise parce que ça descend même jusqu'aux enfants. Dans des relations où il y a les enfants, il y a des parents vraiment qui chargent leurs enfants avec toute cette énergie-là. Si tu vois que c'est des trous, il y a des psychologues, il y a des docteurs, il y a des pasteurs, il y a des personnes avec qui sont spécifiées pour ça, pour vous entendre pleurer et qui sont payées pour ça. Il faut savoir faire la part des choses. Quand on veut une relation saine, on veut une relation pure, il faut savoir faire la part des choses et être conscient, se dire que mon partenaire n'est pas la personne qui est chargée pour porter mon fardeau. Non. Mon partenaire est un partenaire qui a aussi sa propre vie, qui est sa liberté, qui doit vivre son autonomie, qui doit vivre sa vie entière, qui doit vivre par rapport à ses énergies. Et mon partenaire aussi, il a droit à dire non. C'est ce que nous ne comprenons pas. Parce que quand on parle de ça, il faut qu'on parle aussi des conséquences qui viendront parce qu'on donne des conseils. Donc, il faut savoir aussi apprendre à accepter que l'autre te dit non. Et quand l'autre te dit non, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est pas parce qu'il ne veut pas t'écouter. C'est pas parce que... C'est parce qu'il ne peut pas. Chaque être humain, il a une certaine capacité énergétiquement comme ça. C'est parce qu'il n'arrive pas. Lui-même aussi, il a sa vie. Il a sa vie. Lui-même aussi, il a ses rêves à accomplir. Quand il est toujours là, il doit toujours se donner plus que même ce qu'il peut donner. Il va se fatiguer. Il va vraiment se fatiguer. Je sais que d'autres diront que oui, mon partenaire, il aime bien m'aider, il aime bien m'écouter. Oui, il y a aussi l'autre aspect. Et on va parler ça une autre fois des gens qui ont ce syndrome-là d'infirmière, qui aiment bien jouer des personnes qui soignent et tout ça. Ils amènent ça aussi dans la relation. Là, on va parler ça une autre fois. Mais même là, c'est dans ta responsabilité à toi-même de prendre ta vie, tes problèmes, tes frustrations en charge et ne pas charger l'autre, de ne pas empoisonner l'autre. Si l'autre, il laisse de l'espace pour t'écouter. C'est son choix. Mais ce n'est pas une obligation. OK? Ce n'est pas une obligation. Pas du tout. Si vous voulez une vie amoureuse, pieuse et pure, apprenez à prendre du temps à travailler sur vous, de votre côté. votre partenaire peut vous aider comme aussi il ne peut pas vous aider. Peut-être qu'il n'a pas aussi les capacités. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas mauvais. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de couples qui sont hypocrites. Tu verras qu'il ne peut pas manifester ça comme ça. Il ne peut pas te dire que je n'ai pas le temps de vraiment écouter tes choses. Prends ton temps pour toi-même. Il va commencer à t'effouir. Il va commencer à vouloir sortir tout le temps. Il va commencer à vouloir être avec des amis parce qu'il est fatigué. Il préfère rentrer à la maison quand tu dors pour que tu ne le textes pas. Tu ne textes pas trop sa tête. Pour que tu ne violes pas trop sa tête. Pour que tu ne violes pas sa liberté. Et ça, c'est très toxique. C'est très toxique. Si vraiment tu es dans ce genre de comportement, je te prie à partir d'aujourd'hui de laisser. Peut-être que ton mari, ta femme n'arrive pas à te dire chérie, tu me surcharges. C'est pour cela que moi, je suis là aujourd'hui pour te dire que tu surcharges ton partenaire. Et s'il te plaît, arrête avec ça. Si tu as besoin d'aide, tu cherches de l'aide là où tu peux chercher de l'aide. Si tu as besoin d'aide, tu peux aussi me chercher moi parce que je travaille aussi dans ce domaine-là de travailler les zones ombres et de travailler les traumatismes et tout ça. Mais s'il vous plaît, laissez vos partenaires tranquilles et cherchez à guérir vous-même. Merci à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...